Mais on commence cette émission par décalage. François, chaque semaine tu déplies un mot, une idée, un concept pour cerner les contours d'un monde en changement. Et aujourd'hui tu nous parles d'émissions. Et oui Florian, c'est une histoire d'émissions que je veux vous narrer. Ou plutôt d'émissions historiques, ici écrites au pluriel. Pour le singulier, je vous laisserai juger. Émissions donc, mais qu'est-ce que ça veut dire au fait ? Étymologiquement, une émission vient du latin emissio qui renvoie au fait d'émettre, de projeter au dehors. C'est une affaire de son qui a trait à l'acoustique, une voix qui émet du bruit. Et bienvenue dans mon émission, un courbillet en décalage. Je vous parlais d'émissions historiques. Bah oui, parce que vous le savez aussi bien que moi, on en entend parler des émissions. Et je pense ici à leur définition physique, soit le fait de projeter au dehors des particules, des radiations ou des gaz. Ah, ces fameux gaz à effet de serre qui nous préoccupent tant, sans qu'on se rappelle souvent de quoi il s'agit. Et je me fais ici le relais d'une vidéo récente, mon ambition didactique, faite par le service info du JT de TF1. C'est assez rare pour être souligné. Prochons-nous ainsi sur notre atmosphère. Avec les gaz qui la composent, elle agit comme une couverture qui conserve à l'intérieur une partie de la chaleur que nous envoie le soleil. Elle est très utile puisque sans cette couette, il ferait trop froid sur Terre et la vie serait impossible. Mais le problème tient aux activités humaines et à l'émission de gaz à effet de serre associée. CO2 et méthane, protoxyde d'azote, PFC et HFC, je vous en passe et des meilleurs, s'accumulent dans notre atmosphère. Ce faisant, il piège trop de chaleur et c'est pour ça qu'il fait de plus en plus chaud sous notre couette. Depuis 100 ans, la courbe exponentielle de nos émissions contribue à l'élévation graduelle et préoccupante des températures moyennes à un rythme sans précédent. C'est la grande accélération et l'entrée dans l'anthropocène. Émission historique, disais-je, c'est ce que relate une étude publiée ce jeudi 7 décembre dans la revue Science qui révèle que notre planète connaît en ce moment des niveaux de dioxyde de carbone inédits. Retraçant les niveaux de CO2 depuis 66 millions d'années, les 80 chercheurs qui mènent cette étude ont compilé un vaste échantillon de données. Alors comment font-ils ? Pour décrire les climats passés, une technique bien connue consiste à récupérer dans les profondeurs des calottes glaciaires des bulles d'air qui ont emprisonné la composition de l'atmosphère d'alors. Mais cette technique ne permet pas de remonter qu'à quelques centaines de milliers d'années en arrière. Pour aller plus loin, il faut passer par des marqueurs indirects. L'étude chimique d'anciennes feuilles, minéraux ou planctons a permis de déduire la concentration en CO2 de périodes de données plus anciennes. Et le résultat est sans appel. La dernière fois que l'atmosphère de notre planète contenait la même concentration du principal gaz à effet de serre, le CO2, qu'aujourd'hui, soit environ 420 ppm, parti par million, remonte à 14 à 16 millions d'années. Oui, car on compte aujourd'hui en parti par million. Et ça n'a rien d'un jeu d'argent. Non, c'est en fait l'indicateur qui mesure la décadence en cours. Fin de parti, disait Beckett. Pas tout à fait, car nos émissions, ce sont aussi tous ces programmes qui rythment nos quotidiens. Radio, télévision, podcast, stream, la liste est longue. Divertissement, spectacle, en France, nous passons en moyenne un tiers de notre temps éveillé devant les écrans. Des écrans de fumée et des fumées sur nos écrans, éloignées, distantes et dont les effets sont pourtant eux bien concrets pour nombre de territoires. Alors que la COP28 vient de s'achever, on a retenu la dotation du fonds perte et dommage destiné à contribuer à l'adaptation des pays les plus exposés aux effets du changement climatique. 700 millions d'euros ainsi versés à un dispositif discuté depuis plus de 30 ans, quand les études évaluent les besoins à plus de 100 milliards par an. Une supercherie quand on s'intéresse aux ordres de grandeur. 700 millions d'euros, c'est moins que la somme des salaires annuels des 10 joueurs les mieux payés au football. Mbappé, Neymar, Messi, Ronaldo ou Haaland veulent ainsi davantage que la survie de certains territoires qui tendent à devenir inhabitables. Tout le paradoxe est là. Nos émissions, nos fameux programmes captent notre attention alors que nos émissions nous demandent de l'attention, de faire attention. Toute une économie de l'attention qui nous divertit et nous distrait au sens propre de la situation préoccupante de nos émissions toutes physiques. En 2004, déjà, les propos de Patrick Lelay, PDG de TF1, encore eux, le clamaient déjà. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Et dans ce champ de force attentionnel, la science peine à se faire entendre, comme une voix qu'on n'arrive plus à émettre, en tout cas à écouter. Les chiffres sont clairs. Près d'un Français sur deux doutes de la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique. L'attention est en crise et on lui livre une guerre. Et dans cette guerre, c'est le vivant qu'on n'entend plus. Le bio-acousticien Bernie Krause le rappelle, 50% des sons de la nature ont disparu en 50 ans. Et ce silence est assourdissant, et c'est le fait de nos émissions. Mais émettre, c'est aussi prononcer, formuler, en l'occurrence, on émet des voeux. C'est la période en cette fin d'année. Puisqu'émettre, c'est aussi l'action de lancer, alors je me lance. Florilège de mots à venir, des mots à mettre sur nos mots. Je conclue ici en vous parlant non pas d'émission, mais de mission. Celle de ne pas faire preuve de démission. Celle de lutter contre toute forme de compromission. De ne plus se mentir par omission. D'apprendre à être dans l'admission. De se donner la permission de cultiver la transmission. Car au bout de l'insoumission se loge peut-être notre rémission. Et c'est la fin de mon émission. Regards sur l'actualité Au cœur du changement global